Moi, il y a des gens qui me connaissent ici. Je n'avais pas une vie qui était à la gloire de Dieu, on va dire. Moi, j'étais un garçon qui était très dur dans ce monde-là. J'avais pratiquement toute ma famille fermé les portes. Moi, quand j'arrivais, je n'avais ni un verre d'eau, ni un bonjour, ni quoi que ce soit. Je n'avais rien dit tout. Parce que quand j'arrivais, moi, les gens fermaient la porte, ils disaient que la misère, elle arrive. Parce que je n'avais pas de respect pour les gens. J'étais un garçon qui était très dur. Au moment où j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, ma vie à moi, elle était complètement bouleversée. Parce que je n'ai pas rencontré le Seigneur simple, j'ai passé par une épreuve. J'ai passé peut-être par une épreuve, mais je remercie le Seigneur quand même d'un côté. Ce n'est rien, l'épreuve allait passer. Aujourd'hui, je suis converti, je donne mon cœur à Dieu. C'est ça le plus important. J'ai un foyer qui est chrétien. Ma femme, elle est chrétienne. Moi, je suis chrétien. Aujourd'hui, on a été comblé parce qu'on a trouvé le Seigneur dans notre vie. Puis on les bénit et on les bien. Ou qu'on va en donner un mot de Dieu. On parle de Dieu, puis on est content. Puis la famille, ils nous regardent. Ce n'est pas moi qui pourrais faire grand-chose pour la famille. Mais en travers mon témoignage, la famille voit. Moi, quand ma femme, ça s'est passé par une petite histoire avec mon beau-frère. Et après, je suis rentré chez moi. Puis quand il y avait mes cousins et les cousins de ma femme qui étaient sur la table à mon père, je ne les aimais pas. J'ai pris la voiture. Je n'ai pas coûté le véhicule du beau-frère, de mon beau-frère, son frère. J'ai remis ma voiture devant. Et puis, ils sont venus. On s'est embrouillés fortement ce soir-là. Et puis, ses frères, ils ne se sentaient pas contents. Ils ont envie de dire, va le voir. Et puis, quand ils ont dit, va le voir, ils n'ont pas dit simplement parler de voir à moi. Mais c'était pour se battre avec moi. Et puis, lui, il ne l'a pas fait. Il a dit, papine, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous fais des problèmes. Et tu commences avec nous. Je lui ai dit, écoute, ce soir, j'ai décidé, j'avais commencé avec vous. Et puis, ça allait être comme ça. Et puis, c'était comme ça. Et puis, il me tenez mieux demain. Il me dit, papine, tu ne peux pas faire ça. On est des beaux-frères. Ça fait déjà sept ans qu'on ne se parle pas. Et puis, à la fois, ce qu'il me parle, il me parle. Et bien, je dis, oui, tu as raison. Je dirais demain à votre frère. Je m'excusera. Puis, je rembourse raison par le choc. Je lui donnerai assez sourd. Ça n'a pas été comme ça, en vérité. Parce que je me suis mis devant mon campagne. Et puis, lui, il s'est mis derrière mon véhicule. Et puis, son frère, il a cru que c'était moi qui étais derrière le véhicule. Il a pris une autre voiture qui l'a toujours ave. Il a fait une grande marche arrière. Et grâce à Dieu, car mon beau-frère, il a été gardé. Parce qu'il s'est retrouvé entre les deux voitures éclatées en marche arrière. Dieu a gardé, a posé ses mains. Il a eu simplement la jambe de cassé, 10 points de suture. Moi, je vais passer un peu vite. Il l'a emmené à l'hôpital. Le lendemain matin, il y a eu des embrouilles. Et puis, ça insuie ainsi de suite. Et puis, moi, ma femme, moi, j'étais très méchant avec elle. J'ai dit aujourd'hui à Maron, j'étais un garçon que j'étais très strict avec elle. Sa famille, elle n'avait pas le droit de voir. Ni ses nièces, ni ses beaux-frères, ni ses soeurs, personne. Parce que j'étais ni passé devant ma porte, ils n'avaient pas le droit de passer devant ma porte. Parce que s'ils passaient devant ma porte, c'était plein de manger avec eux, ça allait taper dans la gueule. Ça sauveillait les filles ou les garçons. J'étais comme ça. Tellement que la haine, elle avait grandi, puis que l'ennemi m'avait enfermé dans cette chose-là. Et puis, moi, je ne me rendais pas compte, je me voyais bien, en vérité. Et puis, il y a eu des jours passés. Et puis, après, ma femme, elle était partie. Et puis, j'ai voulu reprendre mon petit. Elle me dit, si tu prends le petit, je me jette en dessous de la voiture. Je m'écrase. Et bien, je dis, je fais ce petit parce que j'ai eu peur. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé ma belle-sœur. Et puis, j'ai dit, dis à ton père qu'il vienne prendre ma femme et qu'il la garde deux, trois jours, le temps que la colère passe. Et puis, les gens, ils avaient dit sens contraire. Ils avaient dit que c'était moi qui avais éclaté mon beau-frère entre les deux véhicules. Et puis, ma femme, elle est partie. Et puis, j'ai cru qu'elle était chez mon beau-père. Et puis, elle n'était pas. Il y a eu une journée, deux jours, trois jours. Tellement que j'étais un garçon qui n'était pas la gloire de Dieu. Je m'en ai caché pendant deux, trois jours pour voir vraiment si elle était chez mon beau-père dans le campine. Et puis, je voyais qu'elle n'était pas pour lui, qu'il n'était pas en train de me mentir. Et j'ai été même volé clister. Et les clister, ils n'ont pas voulu me dire où qu'elle était. Et après, j'étais arrivé dans une situation loin parce que le Seigneur, il me faisait montrer ma vie comme où qu'elle était. Il me dit, regarde comment t'es. T'as détruit tout autour de toi. Ta famille, t'as rejeté. T'es tout seul. Tu fumes cette drogue, tu bois, t'insultes les gens, t'es pas respectueux. Et regarde ta vie comme où qu'elle est aujourd'hui. T'as plus rien, t'as plus de enfants, t'as plus de femmes. Et dans le campine, je dis, Seigneur, ça ne peut pas être comme ça. Et j'ai dit à ma soeur Kitty, j'ai dit, Kitty, à peine un serviteur qui puisse prier pour moi, qui vient de prier vers moi. Et du coup, ça a fait qu'elle avait appelé au Gino David. David, il n'était pas là, ça fait que c'est Gino qui est venu. Et pour vous dire comment c'est les choses, avant que Gino vienne vers moi, ils ont dit, ah là là, cette aventure déjà sur un terrain très dangereux là, au petit rap. Et lui, il a dit, j'y vais, c'est que la grâce de Dieu. Il est venu vers moi. Il m'a apporté la parole dans le campine pour ma soeur. Je n'ai pas été délivré, moi, d'une église ou d'un grand chapiteau. Ça a été dans le campine de ma soeur. Moi, j'ai été délivré de la cigarette, de l'alcool, de la drogue instantanément en deux minutes de prière. Parce que j'ai dit, Seigneur, je vous viens de toi. Aujourd'hui, je suis au pied du mur, c'est vrai. Aujourd'hui, je veux qu'il transforme ma vie. Ma vie, elle a été transformée complètement. J'ai été délivré de tout, instantanément. Et après, malgré ça, quand j'ai été délivré de tout et qu'il est rentré, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais te donner mon cœur à toi. Je voudrais bien savoir où qu'elle est ma femme. Et quelques jours après, je me suis levé le matin. Le Seigneur, il me montrait la route où qu'elle était. Je disais, Giovanni, laisse-moi monter dans le camion, emmène-moi. Je suis où qu'elle est ma femme. Le Seigneur, il me fait voir la route. Il me dit, Papine, il y a trois jours, tu as donné ton cœur à Dieu. Tu es devenu fou. Il dit, il me dit, déjà que le Seigneur te fait montrer la route. Je dis, oui, oui, le Seigneur me fait montrer où qu'elle est ma femme. J'ai fait 30 kilomètres. J'ai trouvé dans quel foyer qu'elle s'est retrouvée. Avec la gloire de Dieu, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit parlait fort à mon cœur. Et j'ai trouvé où qu'elle était ma femme, dans quel foyer. Elle s'en va retrouver dans un foyer de femmes battues, mes deux enfants. Et Gaudi, ils l'ont mis placé. Il n'y avait plus moyen que je la trouve ou quoi que ce soit. Et quand je l'ai trouvé, Gaudi m'a dit, si, elle est là. Je suis en 31 au cinquième étage. Je suis reparti. Je suis sorti d'ailleurs du foyer, je suis sorti en l'air. Giovanni me dit, il y a quoi ? Je lui ai dit, ma femme, elle est là. Je lui ai dit, qu'elle était là, Giovanni. Et elle me dit, c'est bien, je suis rentré chez moi. Après, j'étais à Réunion. J'étais à un culte. J'ai vu Galouche. Je lui ai dit, Galouche, que je pourrais y aller à un culte. Il me dit, oui. J'ai été. Et puis, quand j'ai été, une femme, elle a dévoilé ma vie. Instantanément. Elle a dit, cherche, quand tu as mis une claque à ta femme, tu n'as pas fait simplement tomber ta femme. Tu as fait tomber ta femme et tes deux enfants, puis sa vie chrétienne avec la terre. Aujourd'hui, de ton foyer divisé, je te ferai un foyer uni et un foyer de prière. Lève-toi et je te bénirai. Je me suis levé, j'ai été béni. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu une présence de Dieu qui a été fortement énorme. Après, je suis rentré chez moi. Les serviteurs, ils ont été voir ma femme. Ils ont dit, ton mari l'a changé. Ton mari est converti. Et elle a dit, non, non, non. Elle dit, je ne peux pas croire qu'aussi vite que ça, le Seigneur peut changer une personne. Et ils ont dit, si, mais de toute façon, peut-être qu'il peut nous tromper à nous, mais il ne pourra pas tromper Jésus. Alors, qui t'empêchera de repartir après ? Personne. Elle est venue. Je suis parti en Agyen. C'était la première fois de ma vie que j'allais. Je faisais toutes les réunions qu'il y avait là-bas. Après, je me suis retrouvé direct sur la mission. Ils m'ont su pendant quatre mois avec Abraham. Plus de quatre mois. Et après, on est passé par le baptême. Ils nous ont baptisés. Et aujourd'hui, je suis là, ça fait deux ans. Au mieux de passer par une épreuve, il vaut mieux donner son cœur tout sympa à Dieu. C'est la plus belle des choses. Et la plus belle des choses qu'il peut y avoir dans ce monde, c'est de donner son cœur à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. C'est la plus belle des choses.